On est revenu à la rue de Philo parce qu'il y aura la main, le soleil et des poutes sur les paliers. C'est un spectacle annuel où on s'amuse beaucoup, où on rit, où on rit à des situations inattendues. À la revue, je trouve que c'est un grand moment dans l'histoire de la faculté parce que c'est un moment où on peut tout dire, au moins une journée dans l'année où les étudiants peuvent se lâcher. Je dirais que c'est un peu comme le carnaval. La revue, c'est le monde inversé. C'est aussi un moment dont j'avais peur en vivant à l'UNAMUR parce qu'on nous demande un peu à quelle sauce on va être mangé. Et finalement, je crois qu'il faut prendre ça avec du recul et donner aussi aux étudiants la chance de nous imiter de temps en temps. Alors, la revue, c'est comme les miroirs déformants à la fois. Très drôle et innovant. Le moment attendu, ce serait plutôt un moment qu'on n'a pas prévu, justement, ou que les acteurs eux-mêmes n'ont pas prévu et ont pris encore plus de mon cœur. Je me souviens de la revue de l'année dernière. Le moment que j'ai bien aimé, c'est celui où Axel Tixson a joué son propre rôle sur scène. Ça, c'était évidemment un grand moment théâtre. Il y a plusieurs moments. J'aime bien d'abord découvrir qui va être imité, parce que je pense que ça dit aussi beaucoup. Le moment où on se découvre aussi, quelque part, parce que c'est un peu excitant, ça fait peur. Justement, je préfère être surpris le jour de l'événement. Cette année, il y aurait quelque chose d'évident à mettre en scène. Justement, ce sont les nouvelles fonctions politiques de M. Tixson, puisque malgré toutes ces nombreuses activités académiques, malgré ces immenses recherches d'une qualité que le monde entier nous envie, il a encore trouvé le temps de faire une campagne électorale hyper efficace, et donc d'accéder au pouvoir suprême dans cette belle ville de Dinan. Moi, je crois que là, il y a quelque chose à exploiter pour l'invue. J'ai vu une affiche avec une plage. Maintenant, je ne sais pas, un meurtre à la plage. Il y a souvent des histoires de meurtres. Après la guerre, en forme de Germanique, autour de la petite Belgique, historique et heroïque, je pense qu'il est grand temps d'envoyer les bronzés en vacances, avec la mer, le soleil et les cocotiers. Difficile à dire, parce qu'il y en a eu beaucoup tout au long des années. Je pense notamment à la personne qui avait imité Mano Morbanin, associée aux imitations de M. Hermann, aux imitations de M. Hermann, aussi. Eh bien, je trouve que Axel Tixson, ou pas Axel Tixson, c'était vraiment criant de vérité. Ah, l'imitation qui m'a quasiment fait pleurer, c'était il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, Michel Left, imité par Arthur Cremont. On m'appelle aussi d'un Mathieu Piavot en tutu, il y a deux ans, et aussi d'un M. Preiss, poursuivi par une momie. Je vous demande de aller au revue Philo. Oui, donc tous, toutes, étudiants, chercheurs, assistants, professeurs, n'hésitez pas à venir à ce grand moment culturel, et c'est quelque chose que vraiment vous ne regretterez pas. Moi, je voudrais inviter les collègues qui ne viennent jamais, parce que ça, c'est important. On a toujours les mêmes têtes, on s'amuse beaucoup. Et puis alors, oui, c'est étudiant, venez, venez, évidemment. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de vos collègues qui travaillent là derrière, il y a beaucoup de boulot, il ne faut pas oublier ça. Et donc, rien pour ça, je crois que ça vaut la peine de venir. Venez à la revue Philo, parce qu'il y aura six suns. Il est parti.